Sur les hauteurs de Cherbourg, les temps modernes sont revisités. Le cinéma est au cœur de ce concert-spectacle insolite où Rossini succède à Chaplin. Bonjour, moi c'est Liliane Clopinette, j'ai 70 ans et j'aurais adoré jouer Marie Poppins. Sur scène, des habitants du quartier des provinces, accompagnés de comédiens et de musiciens professionnels. Le manque d'expérience est largement compensé par l'engagement et l'enthousiasme des acteurs amateurs. On me dit de moi que je suis ouvré, casse-partien ! Chez eux, il y a vraiment une sorte de nature, de spontanéité qu'on n'a pas forcément quand on est, je sais pas, dans les milieux parisiens de la musique classique. On va être un peu plus tenu quand même malgré tout. Et là, il y a quelque chose d'un peu brut de décoffrage et c'est ça qui plaît sur scène. A travers ce projet, beaucoup de participants découvrent aussi un univers sonore, jusqu'alors totalement inconnu. Au départ, vous pensiez quoi de la musique classique ? Bah moi je savais pas parce que moi c'était la... j'ai jamais écouté. C'est quand j'ai conduit la voix à Zoé que j'étais magnifique. La représentation approche ce mercredi dans l'église des provinces, car l'objectif reste la diffusion de la musique classique partout et pour tous. Et puis ça nous permet aussi d'inviter à ce concert aussi des gens qui viennent parce qu'ils connaissent Babette, Stéphanie, Momone, voilà. Et qui n'auraient pas forcément poussé la porte ni de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, ni d'un concert de musique classique traditionnel. Après quatre mois de répétition, ce concert-spectacle sur le thème du cinéma clôturera en beauté le dixième festival des fiefés musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada